Chaque jour qu'on dort qu'on se réveille, il y a de nouveaux problèmes. C'est quoi ? La merde, pardon, c'est quoi ? De la maltraitance des migrants au Maroc. Oh, maman. Je suis assis. Ouais, s'il vous plaît, expliquez-nous aussi le massacre là, non ? Alors les amis, le vendredi 24 juin 2022, dans la ville de Nador au Maroc, près de 50 subsahariens et 4 gendarmes marocains ont perdu la vie dans un affrontement où justement nos frères subsahs essayaient de traverser la barrière qui sépare le Maroc de la ville espagnole Melilla qui justement et ironiquement se trouve en Afrique. Hé papa ! Hé alors, on a souffri ! Hé ! Chégué ! Hé, si vous pouvez faire, nous voit encore ces images. Un peu tardé, voici les images. C'est pas vrai ! Mon frère, avec ces mots de leçon, vous nous parlez de combien de moins ? Près de 50 subsahariens et 4 gendarmes marocains. Godness ! Hé ! C'est de la sauvagerie ! Non, moi ça me dépasse. Si, si, mais on est où ? Qu'est-ce qui motive ces jeunes à les perdre eux, même leur vie gratuite comme ça ? Il était environ, on avait environ 20 ans. Non mon frère, ce n'est pas toi que je m'adresse. Max, pardon, on reprend un peu à la question. C'est parce que ces jeunes n'ont aucun avenir en Afrique. Ah, ça me voit ma... Mon frère, jusqu'au point de miser leur vie... J'étais tiquée. Non, vous comprenez que d'autres ne m'ont pas le cerveau. 9 mois de souffrance dans le ventre. Vous devez dire ça. J'étais tiquée. 9 mois perdus. 9 mois dans l'eau. Ça, c'est clair. Bon, ça va. On a compris, non ? Grand frère, et toi, tu penses que c'est la meilleure solution ? C'est parce que l'Afrique est dominée par des tyrans. Ça veut dire quoi ? Ces jeunes-là ne cherchent qu'une meilleure vie. Donc, pour ça ? Pour ça ? Ah bon ? Si ces jeunes avaient une meilleure vie chez eux... Ils devaient avoir quoi ? Ils ne devaient pas se bouger pour aller, pour venir en Europe. Ah bon ? Mère, meuf, dégage là-bas devant moi. Ok, Mars, est-ce que toi-même, tu étais aussi passé par ce chemin-là ? Moi, j'en fais partie parce que j'ai fait ces routes-là. Un quoi ? Moi, j'en fais partie parce que j'ai fait ces routes-là. Hum, d'accord. En fait, je ne savais pas où. Ah, donc les gars, malgré tous ces mots qu'on voit-là, vous êtes toujours engagés dans le beau-là ? Qui ? Non, ne partez pas, revenez, répondez à la question. Ok, répondez alors, vous êtes toujours engagés ? Jamais, 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 jamais. Pourquoi ? Le pays est bon, il parle de quoi ? Wow, vraiment, je fais cette vidéo, vraiment, comme ça, avec beaucoup de tristesse. Plusieurs morts, tantôt 25 morts, tantôt 53 morts, tantôt 18 morts. On ne sait plus, finalement, combien de morts. Mais nous, on voit seulement les corps au sol. Vraiment, beaucoup de courage à la famille attrister, à la famille, aux familles qui ont perdu leurs membres. Non, c'est désoignant, c'est désoignant, je suis déçu. Vraiment, l'Afrique va mal. L'Afrique va mal. Et les jeunes se lancent aussi sans réfléchir. Vous savez, ces jeunes-là ont déjà pris leur engagement et on ne peut pas les conseiller. Oui, parce qu'il me souvient un temps, j'ai voulu parler de cette histoire de Beaux-Arts, ça a failli prendre ma tête. La seule chose que moi, il m'a dit, c'est que chacun doit être responsable de son choix. Et chacun va assumer son choix. Mais tuer les gens de cette manière, vraiment, c'est regrettable. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. Je ne suis pas mieux placé, vraiment, pour donner mon point de vue-là. Mais je voulais juste souhaiter mes condolences aux familles qui ont été touchées par ce drame-là. Mais vraiment, c'est déplorable. Chez frère, pardon, mieux, mieux souffrir que d'aller mourir dans ces conditions-là. Ça, c'est clair. Franchement, mieux même, gars, on mange le tapioca 7 sur 7 que d'aller donner nos vies comme ça. Ça, c'est même un moment donné. Moi, je me dis que c'est un moment donné. Je me dis même que c'est on ne peut pas me se souiller. C'est vrai que ça ne va pas, mais mon frère, ensemble même, nous pouvons nous-mêmes rester ici, nous battre pour construire notre Afrique. Donc, on va tout compter qu'aller sur le blanc. En tout cas, gars, ceux qui sont partis, comme les Marx et les Francis Ngannou, qui ont trouvé le bonheur, je vous souhaite beaucoup de courage. Mais combien sont morts derrière les Francis Ngannou, derrière les Barthes Seigneurs? Vous ne pensez pas à ça. En tout cas, gars, chacun est libre dans son choix. Faites seulement bien le choix. Ne faites pas le choix par imitation. Ne faites pas le choix parce que l'autre aussi fait ce choix-là. Faites le choix qui vient franchement de vous. Mec, la fesse est très, très compliquée. Je vous aimee voir avec les yeux. Bon, les gars, n'oubliez pas de vous s'abonner à ma page et aussi maximum de likes et de partages. Je vous love. C'était Franco Lemignon. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada